Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo ça sera une vidéo haul, donc comme vous pouvez le voir j'ai changé de place en fait j'ai la lumière artificielle juste en haut que je viens de regarder donc je vois plus rien et la fenêtre était là en fait mais comme il fait moche aujourd'hui et bien ça sert à rien que je me mette en face de la fenêtre donc vous devez me voir un peu blanche mais bon c'est pas grave tant que vous me voyez c'est le principal donc je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul j'ai pas acheté beaucoup de choses, j'ai acheté il y a environ 2-3 semaines de ça et j'attendais d'en avoir un peu plus pour vous faire... pour vous faire une vidéo un peu plus conséquente donc première partie je vais vous parler, alors j'ai trouvé enfin pour celles qui ont regardé ma dernière vidéo tag wishlist je cherchais la Nuxe, donc l'huile prodigieuse et donc je l'ai enfin trouvé donc je l'ai trouvé dans une pharmacie qui est à Lyon c'est l'une des meilleures parapharmacies de Lyon donc elle se trouve au Cordelier pour les lyonnaises et les prix sont vraiment minimes mais quand je vous dis minimes c'est vraiment minime donc l'huile prodigieuse en 100ml donc avec le spray et pas la bouteille qui se retourne et ça j'en avais une, je l'ai acheté comme ça la dernière et je... horrible je préfère mettre 8€ de plus et avoir le double et avoir le spray parce que à retourner c'est vraiment la galère mais la grosse galère la bouteille est toute huileuse c'est tout crado donc voilà et donc je l'ai payé 24€ dans ma parapharmacie voilà donc c'est la moins chère que j'ai trouvé pour le moment donc j'ai pas hésité ensuite je me suis acheté un nettoyant purifiant de chez Bioderma donc c'est le bouchon vert c'est pour les peaux mixtes à grasse donc c'est sans savon et ça dessèche pas la peau en fait donc voilà je l'utilise depuis environ une semaine et ça arrive là donc voilà ça descend doucement il y en a 50ml donc voilà celui-là je l'ai payé 16€ voilà normalement il coûte il coûte 20€ je crois donc voilà ensuite je me suis acheté la solution micellaire donc pour toutes celles qui me suivent depuis le début le sable je l'ai en fait en bouchon rose mais mais c'est pas adapté à ma peau en fait donc j'en ai racheté adapté à ma peau j'ai acheté en lot 2 donc là vous voyez je l'ai déjà bien entamé je l'ai acheté en lot 2 et donc les deux je les ai payé 15€ les deux donc voilà c'est vraiment une turiste parapharmacie franchement maintenant je n'irai que là parce que voilà j'adore ensuite qu'est-ce que j'ai acheté ? j'ai acheté un kit vous savez avec des brosses à dents le brosse à dents qui se plie là et un dentifrice bon c'est pour aller chez mon chéri c'est bien pratique donc donc voilà ensuite j'ai fait une commande sur internet alors parce que je cherche l'année dernière déjà j'avais fait une cure de gélules à la carotte avant l'été pour pouvoir bronzer plus facilement donc en fait j'en ai racheté et j'en ai racheté 3 pots donc le pot est comme ceci la carotte normal il y a 200 gélules donc c'est conseillé d'en prendre entre 4 et 6 par jour donc moi j'en prends 2 matin 2 midi 2 soir voilà donc j'en prends 6 et je fais une cure de 1 mois et demi donc moi j'en ai pris 3 pots de 200 parce que sur le site donc le site c'est Dieti Dieti Natura et donc en fait sur le site sur le site vous en achetiez 3 le 3ème était à 1 euro donc je me suis dit autant en acheter 3 j'en aurais d'avance ça se garde jusqu'en 2015 donc voilà j'ai bien le temps donc voilà j'en ai acheté 3 ça fait déjà 4 jours que j'ai commencé donc voilà et je trouve vraiment que ça m'aide à bronzer plus rapidement et pas à prendre de coup de soleil moi j'ai la peau extrêmement blanche j'ai la peau d'une rousse j'ai envie de dire donc vous savez c'est direct mon coup de soleil c'est direct rouge donc donc voilà je vais faire ça ensuite donc j'ai passé une commande chez PB Cosmetics il y a environ 4 jours de ça j'ai reçu la commande hier donc super rapide rien à dire ils l'ont envoyé le lendemain et le seul lendemain il était à la maison donc j'ai les crayons à lèvres qui me faisaient énormément de l'oeil donc j'en ai pris 4 en ce moment ils sont en réduque ils sont à 90 centimes je crois de pièce au lieu d'un euro donc donc j'ai pas hésité j'ai pris il y a 5 teintes donc j'ai pris 4 teintes moi alors je sais pas s'il y a un numéro non il n'y a pas de numéro il n'y a pas de numéro bref donc on a un rouge j'ai toujours cette manie je vais vous faire un zoom sur ma main donc ici on a un rouge ensuite on a un corail voilà ils sont alors je vais vous refaire le rouge comme ça vous verrez bien ils sont très très pigmentés et ils sont très très crémeux voilà donc le rouge on a un je dirais rose fuchsia voilà qui est en dessous du rouge ici et ensuite on a un non ça c'est un fuchsia ici donc voilà ils sont très très pigmentés il n'y a rien à dire moi je les je les surkiffe tout simplement donc donc voilà et en plus ça tient ça tient pas mal j'en ai mis et et j'ai jamais eu de non ça tient vraiment bon il y a juste le problème ça tient mais il faut vous voyez je vais passer le bioderma tout de suite parce que sinon sinon vous voyez ça tient bien quoi tant mieux en même temps c'est ce qu'on cherche mais quand vous faites les swatchs enlevez les tout de suite parce qu'après c'est la galère donc voilà ensuite j'ai acheté des ombres à propières iridescentes je crois que ça c'était comme ça donc j'en ai acheté 4 ça ressemble énormément aux illusions d'ombre de chez Chanel énormément je vous dis mais c'est vraiment énormément donc j'en ai pris 4 je crois qu'il y a 6 teintes donc je vais vous faire les swatchs de suite je vais rapprocher et je vais vous faire sur ma main comme j'avais fait pour la rouge à lèvres donc vous voyez on voit encore les traces de rouge à lèvres donc la première qui est un gris donc c'est énormément pailleté c'est crémeux c'est magnifique magnifique je surkiffe donc voilà ça c'est un gris qui est le numéro 6 ensuite attendez je prends mon cheveur ensuite on a une couleur alors je ne saurais pas du tout la qualifier elle est comme ceci dans le pot voilà sur le site internet elle ne donne pas du tout du tout la même couleur c'est pas du tout pareil en fait vous ne recevez pas du tout la même couleur sur le site internet ça fait très moche et en vrai elle est magnifique donc voilà elle ressemble beaucoup à illusoire dans les tons de violet un peu marron elle est merveilleuse celle-là aussi non en fait j'ai surkiffe tout donc celle-ci c'est la teinte 3 ensuite la teinte numéro 1 donc elle je la voulais absolument donc je vais la mettre là qui est un blanc voilà qui vous mettez ça juste sur la paupière avec un trait d'eyeliner c'est juste sublime voilà je les adore c'est ces hommes en copia et pour la dernière donc c'est un noir noir pailleté donc ici noir pailleté mais très 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 intense et encore si on voit un peu les paillettes voilà vous voyez un peu les paillettes donc donc voilà pour ce qu'il en est oula j'ai bongé donc voilà pour ce qu'il en est des hommes en paupière de chez pbcosmétiques je vous les conseille en ce moment elles sont en elles sont en promo je crois elles sont à 3,50 au lieu de 5 euros voilà moi j'ai pas hésité pour les prendre en plus j'avais les frais de port gratuits à partir de 15 euros pour la fête des mères c'est une tuerie c'est les hommes en paupière bon par contre alors voilà comment c'est pas été mais bon en même temps c'est ce qu'on cherche pour cet été parce que là il vient déjà me démaquiller j'en ai encore sur la main et j'ai plein de paillettes c'est pas grave donc voilà vidéo très très rapide mais j'avais pas grand chose à vous présenter en achat mais j'espère que ça vous aura plu en tout cas je vous mets toutes les infos en barre d'infos n'hésitez pas à aller regarder avant de poser vos questions histoire que je ne me répète pas mais bon c'est pas grave si je me répète mais voilà je vous fais plein 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 bisous et puis je vous dis à très bientôt les filles bisous à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501